... A 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel Detarlay pour la Une de l'écho, Eva Roque devant la télé, bonjour à tous. Bonjour Thomas. Elle est partie ? Elida. Elida, elle est partie ? Elroge. On commence avec vos quotidiens nationaux et l'odeur de la poudre ce matin encore. Cette fois c'est la Libye qui est dans le collimateur, parce qu'après l'Irak et la Syrie, c'est là-bas que les barbares de l'organisation État islamique progressent. Alors la bataille se prépare, comme le titre Le Monde. Le sujet fait également les gros titres du Figaro. Autre combat bien différent, celui contre le virus Zika. Il fait la une de Lacroix. La lutte s'organise avec un débat à la fois éthique, médical et politique du fait de la manière d'appliquer le principe de précaution. Certains pays d'Amérique du Sud ayant demandé aux femmes, on en parlait avec Jérôme Lacroix, de différer leur projet de grossesse. Libération n'est pas franchement rassurant. En parlant de la plus grosse épidémie jamais connue, qui touche d'ores et déjà 25 pays. Les indemnités chômage sur le grill font la une d'aujourd'hui en France. On n'en est pas là, tempère les échos. Les syndicats font barrage à une mesure controversée, déjà appliquée il y a 20 ans. Le cargo remis à flot fait la une de 20 minutes, qui nous parle aussi d'Omar Radad, coupable depuis 22 ans, et que de nouvelles expertises ADN pourraient bien blanchir. Enfin, retour dans aujourd'hui, le temps de souffler les bougies de notre cher ex-président, Valéry Giscard d'Estaing, 90 ans aujourd'hui. Alors il paraît qu'il est moins assidu au Conseil constitutionnel, depuis que son éternel rival Jacques Chirac, avec lequel il s'astiquotait en permanence, sous les yeux ébahis des autres sages, n'y siège plus. Mais il reste un oracle que les politiques viennent consulter, et ils y vont tous consulter Giscard. Giscard qui s'étensit, paraît-il, d'humeur inquiète pour le monde, inquiet pour l'Europe et pour la France, ce pays décidément ingouvernable. Au passage, le quotidien nous parle du coût des ex. Pour Giscard, avec sa voiture, ses deux chauffeurs, et ses sept collaborateurs permanents quand même, c'est 2,5 millions d'euros par an, compté 2,2 millions pour Nicolas Sarkozy, et 1,5 millions pour Jacques Chirac. Bon anniversaire. Marion Calais, on file en région avec quelques-unes qui ont retenu votre attention ce matin. Oui, autant le dire, ça ne va pas très fort dans vos journaux régionaux. Pour les agriculteurs d'abord, ils continuent de manifester. Barrage routier aujourd'hui dans le Loiret, prévient la République du Centre. Pour les médecins, pas mieux. Le populaire du Centre met à la une une enquête de l'Agence régionale de santé qui met en évidence la souffrance des praticiens au travail, épuisement professionnel, idées suicidaires, et autres burn-out. Quant à la météo, on en perd la boule, dans les Pyrénées-Atlantiques, explique la République des Pyrénées. Les commerçants, faute de neige, réclament l'état de catastrophe naturelle. Dans l'Aude, dit l'indépendant, la vigne est menacée par la douceur. L'histoire du jour nous emmène en prison, avec le Maine Libre. Et avec ce tract de FO rendu public hier. Le syndicat, qui s'interroge sur la présence d'un détenu purgeant une longue peine dans un établissement, une maison d'arrêt, censé n'accueillir que des courtes peines. Premier point. Deuxième point, le traitement de faveur dont il bénéficierait. Et là, la directrice de la prison est clairement mise au cause, avec notamment des procédures disciplinaires classées sans suite, pour des comportements que le syndicat juge inquiétant, refus d'obtempérer, incident au parloir. Conclusion pour FO, ça devient dangereux, ce détenu est manipulateur, séducteur, il crée de mini-émeutes, il doit être transféré au plus vite. Réponse de la directrice, ce matin dans les colonnes du Men Libre, pas de traitement de faveur, et plainte pour diffamation, elle dit se sentir attaquée dans son statut de femme, FO insinue que j'aurais usé de mes charmes, explique-t-elle. Est-ce qu'il faut lire entre lignes, quand il y a marqué séducteur dans le communiqué, traitement de faveur, on se demande s'il n'y a pas un petit faible. C'est ça, exactement, c'est ce qu'on comprend dans cet article aussi. À lire dans le Men Libre, et sans doute à retrouver sur BFM TV, qui aiment bien s'inspirer de vos sujets le matin, dans le pios, et qui, on les retrouve souvent sur leur site après, et on les salue d'ailleurs. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, la Thaïlande, avec une mode pour le moins étrange, les poupées portent bonheur. Oui, elles font fureur dans les rues de Bangkok, et franchement, quand on les regarde d'un peu près, elles ont quelque chose de légèrement inquiétant, parce que ces poupées ressemblent à de vrais enfants, et d'ailleurs, les propriétaires les considèrent presque comme de vrais enfants. En Thaïlande, on les surnomme les enfants des anges, des poupées hyper réalistes, qui seraient habitées par des esprits, et qui vous porteraient chance, c'est ce que j'ai pu lire dans les colonnes du Bangkok Post. Le journal a beau y voir le simple effet d'une mode passagère, il constate malgré tout que ces poupées, elles prennent de plus en plus de place dans la société thaïlandaise, avec des scènes qui dérangent parfois, lorsqu'on voit des adultes les porter, les câliner, et même leur parler en public, comme à de petites personnes. Oui, je vous jure, j'ai vu des vidéos, on les voit parler à leurs petites poupées, comme de vraies petites personnes. Alors, il faut dire que là-bas, il y a plusieurs vedettes qui montrent l'exemple, en affirmant que depuis qu'elles possèdent l'un de ces enfants des anges, leur vie est devenue synonyme de chance et de succès. Des poupées qui, soit dit en passant, nous dit l'AFP, peuvent coûter 600 euros. Alors, comment on explique un tel phénomène ? Pourquoi se priver quand on a des gogos pareils ? Exactement. Alors, il faut comprendre aussi qu'on est dans un pays, alors le bouddhisme est très présent, puis il y a aussi pas mal de superstitions, il y a un petit peu de magie noire, alors certains commentent avec bienveillance, d'autres avec agacement, ou d'autres encore avec un sens aigu des affaires, comme ces compagnies aériennes qui proposent des formules spéciales pour les poupées, bah oui, pour pas qu'elles voyagent en soutes, bah oui, les propriétaires veulent pas qu'elles aient dans les soutes, alors qu'on fait des vraies places pour les poupées dans les avions. Donc on paye le billet de la poupée ? Exactement, alors il y a des réducs, il y a aussi des... Il peut être inquiet pour notre point de vue, on ne peut pas aller jusqu'à nos genoux. Il y a aussi des restaurants... On les invite au restaurant ? Dans les restaurants, il y a des formules spéciales, avec des buffets à volonté pour les poupées. Il en a vous plaisanté ? Non, 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 tout ça est très sérieux. Alors, plus sérieusement en tout cas, il y a des porte-modeurs qui peuvent servir aussi aux trafiquants, c'est ce que disent les journaux là-bas, bah oui, parce que ces poupées sont un peu sacrées, donc on n'ose pas y toucher, du coup les trafiquants de drogue, et bien ils ont mis de la drogue à l'intérieur des poupées, ça les autorités ont commencé à s'en apercevoir, comme quoi ces poupées ne portent pas forcément chance à leurs propriétaires. Dans la série Notre Monde Va Bien, nous étions donc en Thaïlande, avec Jean-Philippe Ballas, Axel de Tarlet, au moment où Google triomphe, et va devenir, là c'est une question de l'heure, la première capitalisation boursière du monde. C'est même fait, hein ? C'est fait, ça y est ? Oui, oui, hier, ils sont passés devant Apple. Et bien son concurrent Yahoo est au plus mal, Yahoo va s'administrer une sévère cure d'austérité, vous avez lu ça dans le Wall Street Journal. Exactement. Parce qu'il n'y a pas que Ballas qui parle anglais. Yahoo, vous savez, c'est le concurrent historique de Google autrefois, dans les années 90, pour aller sur Internet, on allait sur Yahoo. Yahoo va très mal, ils devraient annoncer 15% de suppression d'effectifs, la fermeture de plusieurs activités, en fait tout le plan de relance est un échec total, et aujourd'hui on parle d'une liquidation d'Yahoo, en fait son activité historique de recherche sur Internet et de mail serait vendue, on parle de Verizon, et Yahoo ne deviendrait plus qu'une coquille financière, parce qu'il se trouve, c'est historique, que Yahoo possède 15% de Alibaba, je ne sais pas si vous savez Alibaba, c'est le Amazon chinois. Et bien ces 15% d'Alibaba, ça vaut 25 milliards de dollars, et l'ensemble de Yahoo ça vaut 28 milliards, donc si vous voulez, Yahoo c'est plus que 15% d'un site de commerce chinois. Donc l'idée c'est de liquider tout ça, et vous le disiez, c'est d'autant plus cruel pour Yahoo que son concurrent historique, qui était Google, aujourd'hui devient la première capitalisation boursière du monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, autrefois, au tout début d'Internet, il n'y avait que Yahoo, et Yahoo a très vite été surpassé par Google, vous savez pourquoi ? Parce que Google était très simple, on ne comprenait pas trop Internet à l'époque, et Google, quand vous allez sur Google, il y a juste une barre, et vous tapez votre truc, alors que sur Yahoo, vous êtes assaillis par des infos, par des onglets dans tous les sens, et du coup les gens perdaient un peu les pédales sur Yahoo, alors que sur Google c'était très simple, et le plus ironique, c'est que quand vous interrogez les deux fondateurs de Yahoo, ils vous expliquent qu'ils avaient fait un site très simple, non pas par volonté de faire simple, mais parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de consulter des experts en marketing, qui l'auraient sûrement consulté... Google. De Google, pardon. Oui, de Google. Ils n'avaient pas consulté des experts en marketing, qui l'auraient sûrement conseillé de mettre des choses très compliquées, comme quoi dans la vie il faut faire simple. Quand les habitudes sont prises, difficile de changer, évidemment. De la chèvre au dîner de cons, la folle histoire de François Pignon, Évaroque, D8, 23h05, ce soir. Monsieur Pignon ? Oui ? Si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire, vous pensez que vous pouvez le faire ? Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Franchement, Jacques Villerey a été de loin le meilleur François Pignon de l'histoire du cinéma. Vous savez, c'est le personnage fétiche de Francis Weber. En fait, depuis 1973, on a quand même vu Jacques Brel, Pierre Richard, Daniel Auteuil, ou encore Gadel Mallet, qui ont incarné ce personnage. Et ce qui est très bien ce soir, c'est que vous avez tous les retrouvés dans ce documentaire, alors qu'il est évidemment construit à partir d'anecdotes, et qu'ils sont essentiellement racontés d'ailleurs par Francis Weber lui-même, comme sur le tournage des Fugitifs. Vous savez, c'était avec le duo Depardieu et Pierre Richard. Et il se souvient d'une scène où il y a donc le fameux duo, mais avec Jean Carmé en plus. Depardieu pète tout le temps. C'est-à-dire que quand on commence un tournage avec lui, avant le action, il pète quatre fois. Tout le monde s'est bien pété. Il y avait Pierre Richard, Carmé, Depardieu, qui sont arrêtés à remonter, probablement à un cours de gaz, et c'est là qu'on a pu tourner. J'ai été sympa, je vous ai enlevé les bruits d'épée parce qu'on les entend dans le tournage. La magie du cinéma. Exactement. Alors la force de Weber a été à la fois de créer ce personnage de François Pignon, mais aussi ses fameux duos, donc Depardieu-Richard, mais aussi Villerey, l'ermite, évidemment, dans Dîner de cons, avec un François Pignon qui est ultra attachant, et c'est Francis Huster qui le raconte. Il a inventé un con qu'on a envie de prendre dans ses bras. Vous pouvez pas savoir, moi. Elle me dit, c'est Marlène, sa soeur, avouez que c'est confusant. Et alors franchement, vous passez un... C'est juste le blanc. Mais oui, vous passez un excellent moment. Alors à la fois pour redécouvrir les films, mais aussi les coulisses, puis surtout à comprendre comment Weber a construit le personnage de François Pignon qui est aussi attachant, aussi irrésistible. Puis je peux pas vous quitter sans cette réplique, évidemment. Il a marché à fond, le gars ! Et ma femme ? Quoi ? Il a oublié ma femme. À la boulette. C'est une des répliques que vous entendrez. Il devait appeler pour vendre les droits du film. Avec l'accent belge. C'était le prétexte, c'était pour savoir où était sa femme. Il a vendu les droits, effectivement, qui n'existaient pas. Il n'a pas demandé des nouvelles de sa femme. On a les droits. Voilà donc pour De la chèvre au dîner de cons, la folle histoire de François Pignon sur D8 à 23h15. Ça sera précédé d'ailleurs par un film. L'Antidote. L'Antidote, absolument, qui est avec un autre François Pignon. C'est lequel ? Non, ce n'est pas avec François Pignon, mais c'est avec Jacques Villeray. Ils ont fait une grande soirée Jacques Villeray. C'est avec Jacques Villeray, en fait, sur D8. Voilà, merci beaucoup. Rideau sur le kiosque.